Qui va juger l'ancien chef des renseignements de Muammar Gaddafi, le colonel Abdallah El Senoussi ? Son extradition est en effet demandée par la Libye, la France et la Cour pénale internationale. Interpol a déjà émis une demande d'extradition du colonel El Senoussi à la requête de la Libye, qui vise différentes fraudes, dont le détournement de fonds publics et l'abus de pouvoir pour un bénéfice personnel. Le premier vice-premier ministre libyen, Moustapha Bouchagour, s'est ainsi rendu à Nouakchott pour demander aux autorités mauritaniennes cette extradition. Nous sommes ici pour rendre visite à nos frères libyens, car nous avons de nombreux intérêts entre la Libye et la Mauritanie. Nous sommes également concernés par l'extradition d'Abdallah El Senoussi, car il a commis des crimes contre les Libyens et doit retourner en Libye pour y être jugé. Mais à cette demande d'extradition émise par la Libye s'ajoute une précédente demande d'arrestation, émise cette fois-ci à la demande de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Nous avons été informés de l'arrestation d'Abdallah Senoussi en Mauritanie. Il est l'un des suspects libyens contre lequel le mandat d'arrêt a été émis. Nous avons contacté les autorités mauritaniennes pour leur notifier le mandat d'arrêt, mais nous n'avons pas obtenu de réponse pour le moment. Troisième acteur de cet imbroglio juridique, la France, qui a également réclamé l'extradition de Senoussi. Celui-ci avait été condamné par Contumas à la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire de l'attentat terroriste contre le vol UTA 772 de 1989. L'Association des familles françaises de l'attentat a d'ailleurs estimé que la France a l'avantage de l'antériorité sur la Cour pénale internationale et la Libye dans sa demande d'extradition. Toute la question est de savoir à quelle demande d'extradition répondra en priorité la Mauritanie. Le pays n'est en effet pas signataire du traité créant la Cour pénale internationale. Mais il est tenu de coopérer avec la CPI en vertu de la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lequel avait saisi la Cour pour enquêter sur les crimes commis en Libye. Le contexte juridique serait donc a priori plus favorable à la Cour, mais devrait préserver les chances de la Libye de pouvoir juger Abdallah el-Sénoussi. Cependant, la Mauritanie a déclaré à son tour vouloir enquêter sur lui avant tout examen des demandes d'extradition, sans préciser toutefois le temps que cela prendrait.